Bien le bonjour Youtube, j'espère que tu vas ! Bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, nous sommes actuellement le 30 mai 2024, il est 20h18 et nous nous retrouvons ce soir pour un nouveau jeu, pour un nouveau stream et pour une nouvelle rediffusion Youtube. Ce soir nous allons jouer à Indigo Park, comme tu peux le voir dans le planning de cette semaine à jeudi, qui est un espèce de jeu dans la même lignée que les Poppy Playtime, que les Garden of Bambam, bref, un jeu d'horreur avec, comme personnage principal, une mascotte qui a l'air d'être toute mignonne et qui en fait part du côté obscur de la force et qui va nous attaquer, nous effrayer, je ne sais quoi. C'est un jeu que j'attends depuis longtemps, parce que, waouh, la caméra est tellement mal cadrée, je vais me rendre compte, pardonnez-moi. Voilà, c'est un jeu que j'attends depuis un long moment en fait, je savais qu'il était en développement, il était dans ma liste des jeux Twitch à faire, et en fait ça y est, il est sorti la semaine dernière, bon, pendant que j'étais au Japon, donc je ne l'ai pas fait d'Haiwan, mais voilà, on va pouvoir le tester aujourd'hui, je suis assez ravi de pouvoir l'essayer, bien que le jeu est en anglais, donc LOL, tu connais la vanne. Merci Lucia Buyo pour les 23 mois de Resub, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc on va découvrir ça, et puis on va passer une bonne soirée tous ensemble, et puis let's go. Alors ne bougez pas, d'accord ? Je vous demande de ne pas bouger, attention. Le jeu est ici, j'ouvre le jeu, j'arrête la musique, on se prépare, on est bon, hop, Steam s'ouvre, c'est bien, mais c'est pas Steam qu'on veut, c'est le jeu, le jeu, le jeu s'ouvre, le jeu s'ouvre, impeccable. Oh putain, il y avait la barre d'étage, c'est pas bon ça. Très bien, alors... C'est... Oula ! Ils mettent même pas en scène un truc un peu mignon pour nous faire croire qu'au début c'est tranquille et qu'après ça va dévier... Non, c'est direct, il y a un piaf, c'est pas du tout le raton laveur en fait, c'est un piaf dès le début. D'accord, merci petit Ozu pour les 46 mois de Resub. Pourquoi il n'y a pas de Phoenix Wright en ce moment ? Parce que j'ai arrêté le Let's Play tout simplement. Il te suffit d'aller voir le dernier épisode, les dernières minutes de la dernière rediff et tu comprendras. C'est fluide chez vous ? Allô, bonjour, oui. Merci Pepita pour les 7 mois de Resub. Ça a l'air d'aller. C'est fluide ? Oui, quand je fais ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Oui, putain, j'ai eu un doute. Option. Ah, il n'y a que l'anglais, je pleure. Oui, on va mettre les sous-titres au cas où. L'audio, je ne vais rien changer. Mais la musique est trop joyeuse pour un jeu de ce genre-là, je ne comprends pas pourquoi. Je vais bloquer les FPS à 60 au cas où. Je ne touche à rien d'autre. Ah, oui. Je peux jouer à la manette, formidable. J'adore ça. J'adore ça, c'est génial. Allez, parfait. Back. Du coup, si je fais ça, formidable. Est-ce qu'on anticipe le filtre de luminosité ou pas ? Je le sens arriver gros comme une maison, ça. Je play. Je play et je new game par la même occasion. Et je suis sûr d'être... Mais oui, de toute façon, je n'ai pas d'autre... Je n'ai pas de sauvegarde, je ne peux rien faire. Donc oui, je suis sûr, évidemment. Si mes leçons sont trop forts, vous me le dites. Si il n'est pas assez fort, vous me le dites aussi. Si vous ne voyez rien, vous me le dites. Appuyez sur EW pour... Non, on ne va pas skip. Allez, souhaitez-moi bonne chance, bon courage pour les... Alors, je suis sûr d'avoir mis sous-titres. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je suis fou. Je fais où ? Ouh, où, où, où ? Je ne suis pas fou, c'est bon. Sous-titres on, off. Donc, il n'y a pas les sous-titres. À chaque fois qu'un personnage parle... Et ce n'est pas un personnage, lui ? C'est... Vas-y, là... Moi, je fais des efforts, le jeu en anglais. Je dis, OK, on va jouer et tout. Mais je m'attends à ce qu'il y ait des textes. Là, vous nous demandez vraiment de traduire en temps réel avec la voix. Il a dit, tomorrow, ça, c'est demain. Ça, c'est bon. Ça, j'ai plus de... Eh, putain ! C'est le même setup que moi, what the fuck ? L'ordi, les positions et tout, c'était trop bizarre. Ah, ça m'a foutu un petit coup de froid, là. Mais, à quoi on joue, là ? Mais, est-ce que c'est un trailer du jeu qu'on est en train de voir, là ? Est-ce qu'on est en train de se spoil, là ? Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est trop bizarre. Oh, elle est stylée, la figurine. Chapitre 1 L'oiseau des Pfazer Il n'y avait pas le sous-titre, donc j'ai pas pu traduire, du coup. Il n'y avait pas le sous-titre du titre. alors c'est c'est oh putain alors déjà ils m'ont inversé la oh putain attends l'axe l'axe y là il est pas bon comment je l'enlève là inverser les sticks pas droite gauche rassure moi tu me rassures je vais pas faire ça ah non tu as inversé les sticks c'est encore plus con que ce que je pensais il a inversé les sticks je me déplace avec le joystick de gauche maintenant il me l'a mis à droite d'accord c'est pas ça que je voulais faire c'était ça pardon c'était ça le vertical ok tout va bien et personne ne panique voilà parfait est-ce que c'est giga sombre vous avez le droit de dire oui ne vous sentez pas mal à l'aise en disant oui je vous mets un petit filtre de luminosité tout ira bien pour vous moi je resterai dans le côté un peu sombre c'est vous qui voyez non c'est bon non regardez hein alors d'if ils le confirment ils disent tous pour l'instant ça va c'est bien ça va ça va bon les modos je vous fais confiance si il y a nécessité à mettre le filtre plus tard vous me le signalez assez rapidement si vous vous considérez de votre point de vue qu'il faut un filtre parce qu'on voit rien dans le jeu ou alors que très peu et que c'est pas bon je vous fais confiance pour me le signaler sur discord qu'est-ce que c'est que ça oh je peux le j'ai trouvé un collectable hmm faut que j'aille au kiosque pour avoir des informations sur ce collectable donc pas de contexte oh mais ça aussi c'est un collectable très bien pas de contexte je suis balancé nostalgie très bonne station radio ça je suis balancé alévatoirement dans la map qui est boucant là ah d'accord ah d'accord mais attendez si le jeu continue là moi j'ai pas tout visité dehors c'est bon moi à partir du moment où on m'a dit oui il y a des collectables tu dois tous les attraper ça y est je veux quêter je veux faire la quête là par exemple si je vais là dedans là là la poubelle non je veux pas ne pas péter le jeu surtout ne pas casser le jeu si possible et là de ce côté je sais pas qu'avons-nous qu'avons-nous là là il y a un collectable non il y a un mur invisible je peux pas le passer ça donc ça c'est la porte d'entrée j'imagine qu'elle s'ouvrira pas aussi facilement non il y avait rien d'autre au final non il y avait rien d'autre bon bah alors allons dans la porte désolé j'ai un truc dans l'oeil très bien très bonne initiative le sondage bien joué ils ont dit à 68% que c'est sombre que c'est pas sombre plutôt c'est quand même 32% qui disent que c'est sombre c'est embêtant ça bonjour hé toi là et bienvenue à Indigo Park le monde ouais saute dans le monde de ton personnage préféré et attends tu es le premier visiteur depuis 2920 jours 4h et je sais pas quoi félicitations je m'appelle Ramblay Ramblay le raccoon et c'est mon travail de m'assurer de ton expérience ici à Indigo Park dans le fait que tu t'amuses le plus j'espère que tu dois aller au centre d'enregistrement et mon ami assistant ouais mais vas-y speedrun la parole le gars là c'est pas possible c'est un truc de fou tu m'as même pas lé vas-y là c'est bon bonjour je suis Ramblay Ramblay le raccoon et mon job est de m'assurer bon bref ça il a déjà dit t'enregistrer ouais mais tu m'observes très très fort là je n'ai jamais vu ton visage dans la liste des guests est-ce que t'as fait une opération chirurgicale j'ai une grosse réduction sur l'entrée suis-suis-moi j'ai trop hâte que tu visites l'entièreté du parc et que tu profites de cette offre et donc rencontrer Ramblay à la porte principale ok pour moi la porte principale c'est là ah là l'écran va s'allumer j'imagine ok qu'est-ce qui va euh non la porte va s'ouvrir attends c'est une erreur la porte ne va pas s'ouvrir on dirait qu'il y a une erreur une message erreur qui vient du truc d'énergie tu vas être la première personne à tourner le bouton du générateur sur on et amuse-toi bien bon je vous traduis putain mais il me laisse vraiment deux secondes et demie à chaque fois pour ne serait-ce que lire bon donc il faut alimenter électriquement la porte donc on va suivre ce on suit le conduit évidemment on suit le câble et on voit où ça nous mène la porte était ouverte avant pas du tout je suis sûr que c'était fermé voilà le générateur machin mais il semble pas opérationnel il doit manquer une pièce quelque part ah oui effectivement il manque une donc ça je peux pas l'activer du coup ça ne marche pas oh un collectable alors ils me disent que je peux courir maintenant tout va bien le chat tout roule pour vous il manque une pièce doit y avoir une roue quelque part qui a dû apparaître bien que j'ai eu l'impression d'avoir quand même un petit peu fouillé tout le tout le jeu toute la map et moi je peux pas la changer la luminosité en vrai parce que même moi je vois pas beaucoup la vidéo ah mais oui je pouvais depuis le début le faire ça la foule juste pour voir ah mais ça va ah oui c'est un peu plus intégrable je sais pas si ça a changé quoi que ce soit pour vous mais c'est à peine plus agréable oh mais elle est juste là je sais pas si je l'aurais vu le gear 1 ouh allez on l'active clac oui par contre la blague maintenant c'est que ça paraît très illuminé cette histoire non peut-être pas tant ok on va pouvoir aller ouvrir la porte ah oui non oh si oh si par contre à l'extérieur ça fait du bien mais je crois que c'est parce que j'ai allumé l'électricité que ça paraît oui c'est pas l'option que j'ai changé non alors ok pour de vrai maintenant bienvenue à Indigo Park eh bien merci raccoon le raccoon alors je tiens à signaler que oui comme j'ai dit ce jeu je oh il y a une caméra qui me filme ce jeu ça faisait longtemps que j'entendais parler j'attendais patiemment sa sortie ça se sentait que ça allait être un jeu au moins joli j'étais ravi d'apprendre que le chapitre 1 qu'on est en train de tester ce soir est gratuit du coup bon les autres chapitres seront full payants évidemment mais ça fait plaisir oh elle est énorme la peluche critère corner là-bas qu'avons-nous on a un lion bon j'imagine que dans chaque chapitre on va avoir là on a on a un oiseau peut-être l'oiseau qu'il y avait au début du jeu j'imagine que chaque chapitre va mettre en scène une des mascottes d'Indigo Park en mode méchant hey j'en ai 4 je suis pas mal là je peux peut-être passer par là oui je peux mais je pense qu'il y avait une entrée principale juste là chaque guest a besoin d'un je sais pas quoi tu dois aller à la zone ok il m'a dit en gros quoi j'avais besoin d'un ticket je devais à la zone qui donne les tickets mais ça c'était pas ouvert juste avant non plus mais par contre c'est trop bizarre parce que le le petit chemin là-bas on aurait dit que je pouvais passer dessus un petit peu les petits porte-clés ça fait très parc d'attraction du coup c'est les trucs habituels un petit serre-tête Donkey Kong tu peux l'acheter ici si tu veux des petites peluches des petits t-shirts attend il y a il y a un sens et là ces collectibles là je peux pas les prendre bien sûr il y a un sens oui alors il va me donner une montre putain mais on est au Nintendo World pour le coup c'est vraiment ça Nintendo World j'ai eu pareil j'ai eu ma petite montre et peut-être que c'est ce qui te permet d'ouvrir la porte d'entrée qu'est-ce que c'est que ça une porte mystérieusement fermée mais c'est vraiment Nintendo World c'est très drôle très bien il n'y avait pas d'interrupteur pour ma montre au début je crois pas bon maintenant j'avoue que j'ai mis trop de luminosité je vais pouvoir en enlever un petit peu c'est juste que ma lampe torche elle illumine très fort ok waouh je suis vraiment passé à travers pour le coup ah non pas tant non non il y a une petite animation donc la statue de raccoon est j'imagine le créateur de raccoon tu vois là je suis sûr qu'on aurait pu passer peut-être pas alors attends que je regarde un petit peu tout de loin par contre c'est très sombre bienvenue à Indigo Park non c'est plus ou moins condamné partout mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de cailloux c'est quelque chose que je comprends pas ça tu vois le bâtiment en face il a pas ces cailloux là ce bâtiment là il a pas des cailloux comme ça donc d'où viennent ces cailloux à moins que vous ayez fait la guerre avec je ne sais quel peuple qui vous envoyait des rochers par catapulte ce n'est pas ce n'est pas logique qu'il y ait autant de cailloux comme ça qui tombent de nulle part tu vois sachant que toutes les mais oui mais non mais c'est bizarre tout est neuf à côté tout est propre rien n'est cassé quoi ? la statue me suit du regard mais qu'est-ce que tu racontes ? oh mais saloperie mais bien sûr que oui oh putain tu me l'aurais pas dit je l'aurais pas vu mais euh c'est inquiétant tant qu'il qui non ah merde c'est le même chemin oula on s'est endormi j'ai fermé les yeux d'un coup je me suis endormi qu'est-ce qu'il s'est passé ok mais non non mais ça n'a aucun sens qu'il y ait des mais ce n'est pas possible mais d'où sortent ces pierres mais je ne le conçois pas je refuse de le concevoir tant pis je ne sais pas si je peux éteindre ma flashlight ah yes comme ça je peux mieux profiter des des petites affiches et je peux la rallumer euh toilettes des hommes toilettes des femmes euh et là-bas on peut continuer sur la droite ok euh désolé pour ça cette partie du parc est en rénovation et pour nous excuser euh on va t'offrir le le truc rembler machin ok je vais juste visiter les toilettes un petit peu pour voir s'il n'y a pas un truc à trouver à l'intérieur bonjour 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 pas de reflet dans le miroir sniff y'a-t-il quelque chose là non on ne peut pas ouvrir les portes rien de bien intéressant vous me permettez toilettes des femmes bonjour bonjour non oh héhé c'est quoi c'est incollectable aussi c'est une petite figurine ok attends ouais c'est bien ce que je me disais étonnant pour des toilettes des hommes de pas avoir du riz noir tu vois donc en fait les toilettes des hommes et des femmes sont exactement les mêmes mais en mode en mode miroir à peu près y'a pas mis du riz noir dans les toilettes des hommes mais on est où là qu'est-ce que c'est ça c'est sans cette lumière alors bah écoutez j'ai droit à un tour gratuit on va en profiter c'est dans un petit train le Ramblaise Railroad hey pas mal est-ce qu'il y a la statue y'a pas du tout de bruit y'a pas de son pourtant j'ai le son à fond de mon côté mais c'est quoi tous ces câbles pourquoi y'a plein d'ordis attends mais c'est un bug c'est normal ça mais 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 c'est quoi ce truc il dit en gros que les données de mon visage reflètent le fait que je ne suis pas le public cible de cette attraction là mais c'est son attraction préférée parce qu'il adore les trains en gros c'est ce qu'il a dit oh le joli train rose ça fait très parc d'attractions d'avoir autant de de trucs pour anticiper les files d'attente comme ça tu passes à côté de la la grosse figurine tu fais des petites photos en attendant c'est bien inspiré et on va aller dans le joli petit train rose c'est mignon allons-y ça part direct d'accord alors juste avant j'aimerais augmenter la sensibilité de mes joysticks si possible parce qu'ils sont vraiment trop beaucoup trop lent un 5 ça pourrait être pas mal je pense voire 2 voire 2 ça pourrait être bien on va y appliquer les changements bien sûr c'est le chouchou c'est le train de la hype en fait putain c'est giga sombre par contre là ah ça y est par contre le bienvenue à Ramblay Railroad je suis le conducteur Ramblay très bien ah sympa ça sympa c'est très cool d'avoir ces petits décors comme ça je veux dire c'est très cool si c'était une vraie attraction oh c'est Molly Molly Macao tu es le meilleur pilote que j'ai jamais vu bien sûr Molly oh putain désolé je regardais le soleil mais il y avait la porte s'est ouverte il y avait quelque chose là non j'ai pas vu il y avait j'ai pas vu j'ai pas vu il y avait un truc bon je suis désolé je passe complètement à côté des dialogues je comprends rien elle est trop douce la musique le petit nuage il y a un truc qui va sortir oh Finley Finley sors de là il vient rencontrer les gens salut Ramblay qu'est-ce que c'est que ce visage et ce corps tu me connais depuis 100 ans tu me connais depuis 100 ans parce que j'ai toujours j'ai envie pour un nouveau seashell pour mon collection oh Finley tu dois venir de tonneau de tonneau de tonneau how about tu come into it instead my ride Oceanic Odyssey will teach you all about the wonders down under the deep blue sea it's as blue as me ah I hope you'll visit I'm so lonely oceanic Odyssey currently close over here I'm so I'm so I'm so j'ai vraiment eu mal à comprendre de quoi il parlait oula c'est pas la oh putain il y a du sang et tout oh c'est pas la joie ici ah mais vous 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 êtes dit tiens il y a une trace il y a une trace de sang c'est ton moment de sortir vas-y va te régaler sors du train et cours merde pourquoi cours mais pourquoi cours je vais me faire attraper par quelque chose ou mais moi j'ai envie de prendre le temps de visiter de profiter non oh 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 putain le fait qu'on me dit cours ah ça m'a mis un coup de pression oh là ok je retourne dans la voiture oh putain oh il y a un bruit j'ai pas aimé vas-y il y a une porte qui s'est ouverte tout à l'heure mais non je sais qu'il y a quelqu'un dans l'attraction de toute façon c'est un jeu d'horreur donc je m'en doute bien mais ça fout la pression de ne pas savoir ah Lloyd d'accord il roule bien les airs lui il est mignon le raccoon je sais pas rouler les airs j'en suis incapable je sais pas malgré mes origines espagnoles c'est vraiment le seul truc le super pouvoir que je ne possède pas j'ai l'impression qu'il apprécie pas beaucoup le Lloyd attends ça c'est les photos ça c'est les photos qu'on a fait ensemble enfin qu'on a fait sur le wagon il n'a pas une oh on voit bien que sur les rails il y a l'oiseau qui court après le train par contre par contre on ne voit sur aucune photo bon il n'y a pas un petit collectable rien 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 wow c'est beau wow putain l'horloge en face qui qui devient fou la fontaine qui fait le pépé la grande roue la pleine lune qui est éteinte ils ont oublié de l'allumer la lune c'est joli c'est joli non c'est beau écoutez écoutez j'ai le théâtre moi qui est sur ma droite et sinon et sinon en face j'ai j'ai la suite je vais aller voir le théâtre voir vite fait si on peut aller dedans le théâtre de Lloyd peut-être qu'il va faire un spectacle ou peut-être c'est le le prochain épisode ah ah il n'y a pas la bonne la bonne montre j'espère qu'on va aller sur la roue elle est trop belle ah les éclairages qui ne s'activent que quand je suis ah c'est dommage ça qui ne s'activent que quand je suis dans leur périmètre peut-être que la lune aussi elle s'active que si je suis dans son périmètre bon ah oui il y a une ouverture là ok il y a un petit resto et après il y a un autre truc ouvert il y a plein de trucs ouverts écoutez on va se balader un peu partout c'est très le vide c'est vraiment une bonne idée l'ambiance d'un d'un parc d'attractions abandonné c'est vraiment vraiment une bonne idée je trouve voilà poignée de la porte c'est au milieu de la porte c'est une anomalie ça ça va pourri un peu ce truc là non vraiment l'idée d'être dans un parc d'attractions c'est pas mal le café de raton laveur ah tu m'appelles j'arrive donc là là hé regarde il y a un truc là hé 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 regarde hop raccoon en or hop le raccoon shiny je prends et la petite télé elle était où tu m'appelais de là c'est un kiosque d'information euh n'importe quoi dans le parc que tu te poses comme question tu peux me le demander ici allez utilise le oh putain mais vas-y j'ai déjà la j'en ai autant information kiosque clique sur un collectable et demande oh putain c'est la pire c'est la pire d'accord bon en gros ça donne des informations sur chacun des trucs la peluche de finlay de molly le gold édition limitée bon on va pas demander des informations sur chaque truc parce que je sens que j'ai rien comprendre c'est la pire 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 très bien attends mais comment ça tient ça c'est pas possible oh regarde ça le jet stream junction oh on dirait qu'il est il a été fermé trouver la clé dans le stage de Lloyd mais ça c'est le théâtre ça il faut que j'aille au théâtre et logiquement on devra trouver la clé là-bas ouais ouais c'est ça le Lloyd Main Stage ah mais maintenant je vais pouvoir rentrer avant je pouvais pas euh non je vais pouvoir vas-y ok par contre il y a plus de lumière hop petit fondu au noir là est-ce que le raton est gentil ou méchant ? pour l'instant il est gentil pour l'instant il est gentil pour l'instant il est gentil euh oh attends mais euh attends mais c'est un vrai lion euh mais c'est un vrai lion le Lloyd c'est un mais c'est un c'est un vrai animal je comprends pas c'est pas une mascotte en fait le truc mais euh il va me tuer il va me faire extrêmement mal putain la salle est belle par contre se retrouver dans une salle comme ça ça doit être incroyable je suis pas serein je vous avoue là avec ce que j'ai vu toi tu vas oui j'allais dire il va apparaître à la télé euh nanana j'ai pas les yeux sur tout le parc je te demande de faire attention je suis pas sûr de savoir ce qu'il a dit ok oh putain c'est pas une bonne idée ça je vais attirer le lion je sais pas si c'était une bonne idée de lancer le piano d'où je fais du piano sans être devant attend mais y'a pas de sortie là il allait où le lion ? ah si là d'accord c'est ce qu'il a dit ça ne fait rien y'a vraiment aucun bruit là y'a un truc qui va me tomber sur la gueule c'est plus qu'évident on va se manger le jumpscare là y'a un truc là y'a un truc à bouger non ? non ? ou j'ai rêvé ? j'ai vu un truc ou j'ai rêvé ? euh non mais là euh ça commence à être un peu oppressant ça commence à être à devenir un petit peu oppressant Quoi ? Arrête, tais-toi Oula Oh putain Oh putain Mais ça se sentait le gros carré noir qu'il fallait pas que j'aille là Puisqu'il y avait un chemin sur la droite Ça se sentait qu'il fallait pas que j'aille en face Mais je m'attendais pas ce qu'il apparaît juste en face de moi Mais c'est un vrai lion A aucun moment c'est une mascotte ou ce que tu veux C'est un putain de matou Allez il est sorti là On y va tout de suite Bonjour, bonjour, bonjour Oh On aurait dit un cheval Quoi ? La clé ? It is the key It is the key Allez on peut retourner à l'extérieur Bon bah il faut repasser par là Wow mais c'est d'une violence extrême Ça va pas dans ta tête en fait Ouais vas-y je trace J'aime pas du tout ce bruit parce que j'arrive pas à comprendre ce que c'est censé vouloir être La musique, calme toi Ouvre toi Mais non, mais non Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il danse d'un coup ? Pourquoi il vient danse ? Pourquoi il m'attaquait et d'un coup il s'est dit Oh attends il faut que je danse ! Je me rappelle qu'en fait c'est important que je danse Mais Non mais allez là, allez Quand c'est pas l'un c'est l'autre Le bracelet me protège ? Est-ce que c'est quelque chose que le jeu m'a expliqué que je n'ai pas écouté ? Y'a un ultrason sortant du bracelet J'aime bien cette idée Vas-y tu me rassures ça me protège aussi du piaf Yahuuu Et là Ce n'est pas ouvert Lol Ah pardon Ils font peur là avec euh Avec leur jeu On va aller faire une deuxième attraction Je peux augmenter le son du jeu oui Est-ce que vous souhaitez que j'augmente le son du jeu ? Le chat Est-ce que la demande est majoritaire ou pas ? Alors faut me le dire pourquoi vous me le dites pas ? Euh... Ah putain on est déjà à fond Merde Euh... Et si je le recommande d'ici ? Ça devrait être mieux comme ça Bon par contre si j'ai trop monté vous me le dites aussi hein Le Jet... Jetstream Junction Euh désolé... Ah non pas du tout désolé Non 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 Bon alors j'ai tout compris Mais c'est difficile à traduire en français donc je vais pas traduire Mais c'est très simple Ce qu'il a voulu dire Ah mais là on est dans le monde de l'oiseau maintenant Et en soit le lion nous a pas attaqué donc euh... Bonne nouvelle non ? Ça y est J'ai atteint ma limite du serre-tête Parce que justement il serre la tête et... C'est fou parce qu'il y a deux endroits là Sur le côté de la tête T'appuies dessus Pendant une demi-heure et après ça commence à te faire mal Voilà je l'enlève Ah je me sens mieux Hmm... Je vais aller à droite Tiens Qu'avons nous là ? Hmm... My big burger là Miam miam My big hot dog là Miam miam My big bird up Miam miam On peut aller en haut Qu'avons nous là ? Une table ? C'est un peu dangereux mais vas-y Pourquoi pas ? Et là ? Rien Je peux ? Je peux pas Je peux pas sauter Ok... C'est la cafette La escalée qui monte là-bas Oh ! Petite borne d'arcade vas-y Pour le plaisir Je sens qu'on va pouvoir jouer en plus Y'a pas un collectible ? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de collectible Je veux... Je veux... Oui on peut game ! La dernière fois qu'il y avait une borne d'arcade dans un jeu vidéo en 3D comme ça Euh... Le jeu a planté hein C'était un fan game de Five Nights at Freddy's et le jeu a planté On va voir si ça... ça passe ! Oula ! Oh non ! L'avion de Molly s'est crashé quelque part dans les bois Je ferais mieux de la retrouver, de m'assurer qu'elle va bien Et alors ? Ah d'accord ! Donc la manette ne marche plus à ce niveau-là du jeu Je suis obligé de passer clavier J'ai le double saut J'ai le double saut mais c'est génial ! Merde ! Mais comment je fais pour attaquer ? Je peux sauter sur la tête ? Ou je dois juste hésiter ? La musique est trop bien ! C'est sûr qu'il y a un secret dans ce jeu C'est plus qu'évident qu'il y a un secret quelque part Qu'on peut tomber dans un trou et que... Ça nous amène quelque part Le son est giga fort ! Pardon ! Pardon ! Eh oui mais vous m'avez dit d'augmenter le son alors moi j'augmente le son Et si maintenant vous me dites le son est pas fort ! Eh mes couilles elles sont fortes ou pas là à un moment donné ! Pardon ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi il s'énerve ? C'est mieux là ? Mais vous aussi là vous me dites d'augmenter le son alors qu'il faut pas augmenter le son là Quoi ? Ça va le son est fort ou pas ? Très bien ! Mais j'aime bien ce jeu là ! Le personnage 2D pixel dans un monde euh... Dans un monde en 3D comme ça c'est une bonne idée ! Tu vois si je vais en bas là y'a quoi ? Bah je vais pas y aller ! Parce que je pense qu'il y a du vide ! Mais euh... Un oiseau ! Molly ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Eh salut Remblay ! Euh je... je... je volais dans les bois au dessus des bois et puis d'un coup euh... Je ne l'ai pas vu venir ! Oh c'est qui ça ? C'est Salem ! Regardez le... Nuage euh... l'écran de nuage là ! Je vais essayer ma nouvelle potion sur elle ! Il a dit je suis fatigué ! Molly ! Fais attention ! Et Molly est possédé maintenant ! Ça me fait penser un petit peu à Smash Bros Brawl quand... Les persos de Smash Bros était euh... Tu sais ils se faisaient posséder par le... Par les petites boules violettes là je sais plus ce que c'était ! Ils étaient pareils ! Ils étaient de couleur violette comme ça ! Ils avaient les yeux jaunes si je me rappelle bien ! Et je vais pas devoir euh... je vais pas la taper quand même ! Je dois aller où ? Ah si mais il y a baston là ! Moi j'ai pas encore compris si on pouvait euh... Ah oui mais faut sauter ! Faut juste sauter sur la tête du perso ! Oh merde ! D'accord ! Euh oui ! Et j'ai gagné... Un collectif de fraises ! Bah c'est génial ! Bah ça valait le coup c'était sympa ! Ça a fait durer euh... Ça a rallongé un peu la durée du jeu ! C'est chouettos ! Alors la porte évidemment ne s'ouvre pas ! Bien sûr ! Bon bah elle est là-haut hein ! Oula d'accord ! On voit pas hein ! On voit peu même ! On voit... On voit rien ! Limite ! Il y a un collectif là je le sens ! Oh le petit chien ! On y a ton vimi ! Je le prends ! Il a moins ! Il doit rester pas beaucoup des collectifs à trouver ! Par contre est-ce que j'en ai loupé ça je sais pas ! C'est possible ! Ah ! Oh non ! Oh non ! J'étais du mauvais côté ! Oh non ! C'est horrible ! Pourquoi je peux pas monter ? On dirait que la viande de Molly s'est crachée euh... Euh... Ne t'inquiète pas ! Nous sommes désolés ! Nous sommes désolés le numéro euh... est déconnecté de nos services je sais pas quoi euh... vous pouvez pas appeler euh... en plus vous êtes pas beau ! Pourquoi tu irais pas vérifier dans le je sais pas quoi ? Il est pas ici ! Tu dois descendre au rooftop race de Molly ! Et j'imagine que c'est là où il y avait la porte qui était fermée qui maintenant comme par magie va être ouverte ! Le Molly Landing Pad ! Oh ! Regarde ! Elle était cette euh... cette machine tout à l'heure ? Mais je suis trop petit là ! Non ? Ah non ! Un avion... euh non ! Un oiseau vole donc pourquoi il a besoin d'un avion ? Mais pour voler encore plus haut ! Du coup ça... Waouh ! C'est beaucoup trop éclairé ! Let's play ! Ah oui d'accord ! Donc il y a... Mais... Pourquoi à partir du moment où j'ai touché le cube là d'un coup on l'a perdu en luminosité ? N'importe quoi ! Euh... Il y a que des triangles ! Donc je vais mettre le triangle ! Non ? D'accord ! J'aime bien la musique ! J'aime bien l'ambiance ! J'aime bien l'esthétique ! J'aime bien le lieu ! J'aime bien euh... Les couleurs ! J'aime bien tout ! Moi j'aime bien le jeu ! Il casse pas trois pattes à un oiseau mais euh... J'aime bien ! Mais alors... Qu'attends-tu de moi ? Pour aller dedans ? Y'a-t-il un code quelque part ? Cette porte là-bas on ne pouvait pas l'ouvrir qu'on soit bien d'accord ! Nope ! Ecoute... Ah ! J'ai des étoiles aussi ! Et y'a un code quelque part décrit ! Euh... Et pourquoi toi t'es à part comme ça ? Oh là ! Ah il suffisait juste de mettre les étoiles mais... Qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui me le disait ? Qu'il fallait mettre des étoiles ? Surtout... Bon... Vas-y c'est ouvert j'y vais hein ! Par contre euh... On a tellement allumé le truc que ça... Ça fait griller euh... Euh... Mais ils étaient censés me faire peur ça ! J'ai trouvé ça rigolo juste ! Ah putain mais je peux le suivre ! Oula mais je... Non ! A moins que ça... Ça ce soit la sortie ! On va sortir de là je pense ! A moins que je puisse monter tout en haut j'y crois pas ! Ah si ! Alors euh... Écoutez soit je recule et c'est parce que c'est pas le bon chemin... Soit j'avance et je me fais croquer ! Et soit j'avance et c'est le bon chemin... Et il recule ! Je vais avancer ! Ah putain mais j'ai eu de la luck tu vois ! N'importe qui aurait vu ça et serait revenu en arrière ! Ah j'ai senti qu'il allait reculer tu vois ! Ce couloir est trop long il va me tomber dessus non ? Non ? Non ? Même pas en face ? Ok let's go ! Yahuu ! Alors... Eh... mais... Mais... Pourquoi faire ? Pourquoi tu m'as ramené là ? Mais c'est con ! Ah t'es vraiment juste pour la blague ! Donc faut vraiment que j'aille là où il est allé ! Là où il est allé ! Et il a sauté ! Alors attends 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 parce que... Ok faut que j'aille en face parce qu'en bas si j'y vais euh... Ah y'a une étoile rouge ! Oh putain ! Oh putain faut que je regarde tous les murs chercher euh... Y'a un code précis d'accord étoile rouge ! Oh putain j'ai pas ouvert l'oeil moi tout à l'heure ! J'ai pas vérifié ça ! Alors... Là on a deux chemins ! Attends c'est une étoile violette ça ! Oh putain ! Oh putain mais c'est le début du jeu ! Et y'avait une énorme étoile violette sur le mur ! Et c'est pour ça qu'il fallait faire ça en fait ! Putain ! C'était sous mes yeux je l'ai pas vu ! Vas-y je fais aucun effort ! Alors ! Triangle vert ! En fait je vais juste prendre en compte tout ce qui n'est pas étoile ! Donc triangle vert ! Oh je vais rebondir bien haut là ! Triangle vert ! Toujours ! Coucou ! Ça va toi ? Ça va ? Et donc on retombe au tout début j'imagine ! Exact ! Donc on a dit ! Triangle vert ! Et euh... merde ! On a vu le rouge ! On a vu le violet ! Rose ! La dernière étoile que j'ai vu c'était une jaune ou une bleue ? C'était une bleue je crois ! Donc il manque le jaune ! Bah vas-y ça va se faire tout seul ! C'est le carré ? C'est pas le carré ! C'est le rond alors ! Oh ! Oui c'est le rond ! Ok ! En fait j'étais censé voir le rond jaune quelque part mais je pense que j'ai pas été attentif dès le début en fait ! Cool ! Cool 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 Je mets un petit interrupteur ? Qui fait quoi ? Ok, il fait fur. Je note. Il ouvre la porte. Il y a des tuyaux. Il n'y a pas l'oiseau. Ok. Toi tu t'ouvres pas toi. Très bien. Et cette porte ne s'ouvre pas non plus j'imagine. Si, ok. Aïe. Ça c'est le cri qui dit court mec en fait. C'est le signal. Oh putain. Oh saloperie. D'accord. Donc c'est un jeu où je dois anticiper s'il arrive d'un côté. Mais comment il fait ? Il y en a plusieurs. Ou il se téléporte. Il est très fort. Vous avez été attrapé par Molly. Makao. Molly peut répéter les mots qu'elle entend appuyer sur E pour respawn. Oh putain. Ça me rappelle un certain jeu qu'on a fait il y a deux jours ça. Alors. Eh oui. Eh oui. Il est nécessaire d'appuyer sur l'interrupteur. Cela va de soi. C'est logique. C'est logique. Bon j'espère qu'il faut pas prendre juste par cœur le... Le... Hop. Il court plus. Il se fout. Il aurait peut-être fallu que j'aille un en haut. Je sais pas. Dans le doute. Ça avait l'air d'être le bon chemin. Elle est trop cool la musique. Pardon. Mais c'est trop bien. Enorme. Ah j'ai bien foiré là. J'ai bien foiré là aussi. Je sais pas. Oh putain saloperie de sa mère la pute. Je suis complètement perdu dans le truc. J'ai aucune idée d'où je vais. Je n'ai... Je sais pas s'il fallait faire un super saut. Je sais pas si on a en fait un double saut. Je sais pas. Mais par contre c'est très frustrant de mourir parce que c'est très long en fait. Allez. Pourquoi quand j'appuie sur eux ça... mais euh... Ouais euh... Non j'ai pas de double saut. Mais je sais pas comment il... à quel moment il s'attendait à ce que je fasse un giga jump le jeu. Bon je vais reprendre le même chemin que j'ai fait tout à l'heure. Mais t'as vu il y a un truc juste au dessus je me demande si c'est pas aussi au dessus qu'il faut aller peut-être. Là je serais allé en face mais non. Je crois l'avoir vu au fond du tuyau. Et alors là... Le jump... Je suis désolé ça passe pas hein. Je suis désolé ça passe pas hein. Mais je suis désolé ça passe pas du tout. Putain je suis encore retombé face à lui ! Mais j'ai cru qu'il était... qu'il serait face à... Je comprends pas. C'est peut-être pas le bon chemin en fait. C'est ça le truc. C'est peut-être qu'il faut aller dans un tuyau avant. Je comprends pas. Ou alors faut pas que je me retourne à ce moment là ouais. Mais justement j'essaie d'anticiper qu'il va être face à moi. Mais je suis trop con. Je sais pas pourquoi je me suis retourné. Parce que je suis persuadé que la première fois je me suis pas retourné. Et qu'il aurait fallu que je me retourne. Et en fait non j'ai dû me retourner aussi la première fois sans le vouloir. Je suis pas bon. Je suis pas bon. Je suis pas bon. Par contre l'ambiance et la musique trop bien. Ouais j'ai vu ses yeux dans le tuyau. Ok il arrive clairement par là bas. Alors. Là. Ça passe pas du tout. Deuxième saut. Là. Ça passe pas du tout. Je crois que c'est pas possible. Je crois que c'est fait exprimer pour nous faire croire qu'on va passer par là. Alors que non. Oh oh what the fuck. Le jeu m'a. Vas-y c'est bon. J'ai compris. J'ai pas le serre-tête. C'est pour ça que je perds. Le jeu m'a trop habitué à me retourner quand y'a un tremplin. C'est pour ça. C'est pour ça que je me fais avoir. Mais putain. C'est pas possible d'être aussi nul. J'suis une merde. J'ai trop eu de merde. Non c'est bon j'ai les serre-têtes. Là y'aura plus de soucis. Ça va le faire. Regardez. Là je one-shot le jeu. Là je speedrun. Après c'est parce que j'ai super peur aussi. Que j'y arrive pas trop. Ah là ça va mieux. Ah là. Là va mieux là. Là je suis serein. Je suis serein. C'est bon tout va bien. C'est bon tout va bien. Ah j'ai mal au pouce d'appuyer sur le joystick pour courir. Aïe. Disponier. J'ai mal là. D'accord. Ah non. J'aurais pu rester bloqué là et finir le jeu. Oh putain y'avait un collectible. Je l'ai pris. On la chatte. J'aurais pu rester bloqué dans le... Dans le mur. Il m'aurait pas attrapé. Mais elle est trop trop bien la musique. Ah tu es là Buddy. Oh j'ai trop mal au pouce putain. Quoi ? Quoi ? Ah oui c'était sûr. Ah putain mais c'est vivant. Attendez je bois. Ah c'est vivant en fait. C'est pas une mascotte. C'est pas un animatronique en fait. J'ai vu dans la salle d'enregistrement. Hiii. Hop là. Pardon j'écoutais pas ce que tu disais. Le parc a été inactif pendant des années. Les employés ont arrêté de se montrer. Les guests aussi. Et les mascottes sont... Je suis excité de voir un visiteur. Et je veux être sûr que tu vives la meilleure expérience possible ici. Mais en gros ça fait tellement longtemps que je me rendais pas compte que tout était aussi pété en gros. Et désolé pour les problèmes. T'inquiète je suis juste mort 4 fois mec. Mais j'ai une idée. J'ai un accès aux repères des databases de documentation. Et je peux pas y aller sans l'autorisation d'un humain. Oh mais ça, ça sent le virus qui veut s'insérer quelque part et... Et me demander de le faire pour lui et... Et c'est moi qui fous de la merde en fait. Oula il avait les yeux verts et tout. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc je travaille ici maintenant, ça y est. J'ai un boulot. Je dois aller dans la salle de sécurité. Là il a pété. Là il a pété. Ok. Bon je suis pas sûr d'avoir exactement tout bien compris de ce que je devais faire. Mais vas-y on va voir. T'es incollectable toi ? Non. T'es incollectable toi ? Non. Ok, c'est clairement la salle de sécurité là. Oh putain mais il a fermé la porte juste devant moi. Peut-être qu'un jour euh... D'accord, en gros j'ai pas le droit d'aller là pour l'instant. Elle a fondu au noir. Ah la salle des caméras. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose d'intéressant sur ces petites caméras ? Putain on a pas été sur la grande roue. Je pleure. Je n'ai pas l'impression de voir quelque chose d'intéressant. Dommage. Oh. Ah ils ont rallumé la lune. Bien joué ça. Donc un nouvel extérieur. Oh ça c'est une... C'est un Gouvernail. C'est même pas une roue ça. C'est une ancre. Oh. Un nombre de pirates. Pirates. Océanic Odisei. Ça va être bien ça. Ça va me plaire. Très bien. Tu as fait un super travail. Roger. Mais je n'ai rien fait moi vous savez. J'ai marché en fait. J'ai rien fait particulier. Ah il a fermé la porte. Ok. Alors. Qu'est-ce que tu vas faire ? Attends. J'étais censé regarder à la fenêtre. Il y avait un truc. Mais pourquoi je rate tous les trucs à voir ? Comment je fais ? Eh restez-moi c'est pas fini là. Et pour... Y'a plus les sous-titres. Putain c'est une cinématique. C'est fini. J'm'attendais pas à ce qu'il chante à la fin. Mais par contre c'est fini. Putain mais c'était trop bien. Mais c'était trop court. C'est ce qu'elle disait. J'aime beaucoup le concept de chanter le générique de fin. J'aime beaucoup le concept de chanter le générique de fin. C'est vraiment pas mal. Écoutez. Euh. Si je dois donner mon avis. Euh. Ce n'est que prometteur. Pour le coup. Putain je suis déçu. Ça a duré vraiment une heure. Comme ce que j'avais prévu. Mais j'espérais avoir réussi à faire durer un petit peu le jeu et tout. Mais pas du tout. Euh. C'est aussi bien que... Que ça a l'air d'être en fait. C'est très bien. Mais vraiment quand je dis que c'est très prometteur. C'est que vraiment. Je considère qu'on a rien vu du jeu encore là tu vois. Par contre. J'ai eu la sensation que c'était... Je sais pas ce que le jeu veut faire. Est-ce que c'est censé être un jeu d'horreur mais... C'était pas assez effrayant par contre. Il y a eu aucun moment où j'ai eu peur. Où je me suis senti... Tu vois. Euh. Peut-être que c'est pas ce que recherche à faire le jeu. Mais euh. Les rares moments où il y avait l'oiseau ou le lion. Bah oui mais sans plus tu vois. Non je trouve même pas que c'était stressant plus que ça en fait. Donc je sais pas trop ce que... Quel était le but du jeu. Le but du jeu le... Le but recherché dans la peur je veux dire. Par contre esthétiquement trop beau. Visuellement très stylé. Dommage qu'il y ait pas de sous-titres français. Mais ça c'est euh... Ça c'est euh... Ça c'est personnel. Et euh... Mais sinon euh... Non non c'est très prometteur. Et j'ai hâte qu'il sorte un chapitre 2. Euh... Quitte à ce qu'il soit payant mais qu'il soit beaucoup plus long. Et... Et puis hâte de voir la suite. Et je me demande si j'ai chopé tous les collectibles ou pas. Du coup. Ou s'il m'en manque un. Mais c'était une très très bonne découverte. Aussi bien que ce que j'espérais que ce soit. Mais... Trop court. Mais c'est une bonne nouvelle que ce soit trop court. C'est à dire que j'en demandais plus. Si c'était trop long et que je disais ouais putain ça y est c'est enfin fini et tout. Ça voudrait dire que bon voilà. Euh... Je me serais lassé. Mais là. J'aurais joué une heure de plus mais avec grand plaisir. Euh... Pas de problème. See you next time buddy. See you next time. Ben à la prochaine. Ciao ciao. Très bien très bien très bien très bien. Et ben on va attendre patiemment que le chapitre 2 sorte. Qu'il le développe. Et euh... Bon il va y en avoir pour un petit moment. Parce que moi depuis le jour où j'étais au courant de... L'existence de la page Steam. Du chapitre 1. Et le jour où c'est sorti. Euh... Il y a eu peut-être euh... Neuf mois ou un an entre les deux. Donc je pense qu'on peut prendre notre mal en patience. Et attendre patiemment qu'il nous sorte le chapitre 2. Mais euh... C'était très très bien. C'était très très bien. Je pense que je n'ai rien à redire. Mis à part que c'était peut-être pas assez effrayant ou stressant. Et... Et non après rien d'autre à dire. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ça me relance le truc depuis le début. En fait je veux voir si y'a un menu... Ouais non. Et si je fais continuo est-ce que je peux aller euh... Dans le lobby où je peux aller parler aux gars. Pour qu'on voit ensemble mes collectibles ou pas. Euh... Ah non d'accord. Ah oui vraiment c'est genre le jeu est fini euh... D'accord. Bon... Bon je peux pas... Putain mais je... Mais attends mais excuse moi c'est très bête. C'est très bête parce que quand je me faisais courser par l'oiseau. J'ai chopé un collectible sur la route. On est bien d'accord. Comment je faisais pour le faire analyser par euh... Le raton laveur. Si je peux pas revenir à l'endroit du début où je pouvais parler avec le raton laveur justement. Si tu peux... Comment ça ? Peut-être pour la suite... Oh je pense pas non. Je pense pas. Tu peux le faire Farod croit-moi. Non mais... La question c'est pas de te croire ou de pas te croire. La question c'est comment faire. N'essaie pas de me convaincre qu'on peut. Dis moi juste comment on le fait. Et là j'en comprendrais un petit peu mieux. Il était à la fin mais tu l'as loupé. Ah ! A la fin ils ont remis une borne. Il y en avait un à la fin mais tu l'as pas vu. Mais comment j'ai fait pour pas le voir. Putain je... Mais je me vois tourner la tête à gauche à droite de tous les côtés. Comment j'ai fait pour pas le voir. C'est pas... C'est pas normal. C'est incroyable ça. D'être aussi peu attentif. D'accord bon. Alors s'il y avait une borne à la fin. Oui. Ça semble logique. Et à la fois euh... C'est con de pas pouvoir repartir là où on veut dans le jeu. Mais d'accord. Bon de toute façon... De toute façon c'est pas grave. J'aurais pas cherché à lire ce qu'il allait me dire. Je voulais juste savoir si je les avais tous. Juste pour euh... Ma fierté quoi. Mais j'ai pas lu de succès Steam ni rien. Donc peut-être qu'il m'en manque un. C'est pas très grave. Bon. Alors... Oula. J'avais oublié ça. Alors. Voilà. Voilà voilà voilà. Allez on recadre ça. Bon. Euh... Voilà. Mais comme je l'ai dit je vais pas me répéter. Le jeu était vraiment très très cool. Euh... J'espère qu'il y aura très rapidement, très prochainement un chapitre 2. Qui sera pas trop trop cher. Et euh... Et je serais ravi de... Qu'on le fasse ensemble sur la chaîne... La chaîne Twitch. Euh... Je vais couper la rediffusion de Youtube parce que... Parce que... Parce que c'est la fin de la rediff. En fait. Donc chère rediffusion Youtube. J'espère que cette découverte de Indigo au Parc chapitre 1 t'auras plu. Et je te dis à la prochaine. Pour de prochaines aventures Youtube. Je te fais des bisous. On te fait des bisous. Et on te dit tchao tchao. Bye bye.